Le constat est sans appel. Notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, le fameux R, qui est estimé aujourd'hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le nombre de cas quotidiens augmente de près de 80 % en une semaine et s'établit aujourd'hui autour de 20 000 cas par jour en moyenne. Hier, plus de 30 000 cas positifs ont été relevés, un nombre comparable à celui observé au plus haut de la quatrième vague. Le taux d'incidence nationale s'élève à 191 pour 100 000 habitants et devrait dépasser les 200 d'ici demain ou après-demain. Il est supérieur à 100 dans 93 départements et déjà supérieur à 200 dans 34 départements. A l'heure actuelle, la situation est encore relativement contenue à l'hôpital et les modélisations dont nous disposons, si elle prévoit une hausse importante de la tension hospitalière au cours des prochaines semaines, estiment que nous pouvons éviter la submersion à condition de poursuivre et d'amplifier nos efforts dans la vaccination, dans les gestes barrières et dans le pass sanitaire. Être au rendez-vous de ces impératifs est fondamental. Si nous voulons éviter de revivre ce que nous avons vécu lors des trois premières vagues de l'épidémie et ce que nos voisins traversent à nouveau, nous le voyons malheureusement tous les jours. Nous avons de l'avance et nous ne sommes pas aujourd'hui dans la même situation que celles qu'ils vivent grâce aux mesures que nous avons prises très tôt et notamment le pass sanitaire dès cet été, grâce aux efforts qui ont été fournis par les Français, grâce à leur civisme, grâce à notre couverture vaccinale. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur cette avance. L'enjeu, c'est de protéger les Français face à la vague en consolidant nos acquis et en renforçant notre organisation de manière à sauver les fêtes de fin d'année et à traverser l'hiver le mieux possible. C'est sur la base de ces objectifs que le Conseil de défense et de sécurité nationale s'est réuni ce matin avec un cap clair que je veux réitérer à nouveau. Ne pas avoir à en revenir à des mesures de jauge et encore moins à des mesures de fermeture, de couvre-feu ou de confinement dans notre pays. Des orientations claires ont été actées ce matin dans trois directions. D'abord, le renforcement des mesures barrières et du port du masque, en intérieur comme en extérieur. L'aération, l'ensemble des mesures barrières qui permettent de nous protéger vis-à-vis des contaminations. Ensuite, le renforcement du pass sanitaire pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. C'est notre logique, vous le savez, depuis l'allocution du président de la République le 12 juillet dernier. Enfin, l'accélération de la campagne de rappel vaccinal. Ces orientations et les mesures possibles seront présentées cet après-midi aux présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat et demain matin aux associations d'élus locaux. Il a par ailleurs été demandé aux différents ministres de concerter, cet après-midi et demain matin, chacun leur secteur sur ses orientations et sur les mesures que nous serons amenés à prendre. A l'issue de cette concertation, le ministre des Solidarités et de la Santé tiendra demain à la mi-journée une conférence de presse pour annoncer les mesures qui auront été retenues à la lumière de ces concertations et de ce travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?